Musique 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 Il y a j'étais en messe de water polo Il y a une fille dans l'eau Qu'en qui j'ai joué tu vois on était vraiment comme ça On se poussait et il fait hey je t'ai vu la télé Comme ça On peut mieux faire partie J'étais là Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça ? Et bah non On a gagné Je pense que c'était un puzzle Musique 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 Les nuits sont Mais on s'y fait C'est vrai que là je pense que la nuit dernière J'ai dormi à peu près deux heures et demie Mais ça fait partie Du match j'ai envie de dire La politique c'est une forme de match Et donc un combat Aussi un combat physique Parce qu'en effet il faut tenir Je pense que c'est parce qu'on est endurant Et qu'on est capable de faire des campagnes de terrain sur le long terme Donc on peut marquer aussi les points qu'on marque à la France en ce moment Je vais s'y aller et je crois que vous êtes attendue Merci Applaudissements Je dois commencer par faire une confession Je n'ai jamais parlé au Parlement En fait C'est une expérience De pouvoir parler pour la première fois Au front du Parlement Ici en Suède Et j'espère bientôt Au Parlement européen A l'heure actuelle L'Union européenne si elle continue dans cette trajectoire Elle va droit dans le mur Elle va droit dans le mur parce qu'elle crée du dumping fiscal Elle crée du dumping social Elle crée de la colère Elle crée du ressentiment Elle crée de l'éloignement des citoyens Vis-à-vis des institutions européennes Et donc l'avenir de l'Union européenne Passe par des forces progressistes Comme les nôtres En rupture totale avec ces politiques-là C'est intéressant de voir les convergences Entre la Suède Le Danemark L'Allemagne Le Portugal L'Espagne On voit qu'un peu partout On essaie d'imposer le dogme libéral Comme un dogme auquel il n'y aurait pas d'alternative Nous disons avec l'ensemble de nos alliés européens Qu'il faut imposer un rapport de force Et le rapport de force On en a la preuve aujourd'hui C'est que nous sommes plusieurs parties De différents pays européens Qui pensons la même chose Et qui sommes prêts à imposer ce rapport de force Pour changer les politiques Et je pense que ce que vous avez dit C'est vraiment vrai C'est que nous devons mettre sur la table Que nous le faisons en même temps La base de mon engagement politique Provient de mon engagement associatif Où pendant des années Je me suis battue Pour réguler l'économie Pour faire en sorte qu'on puisse partager Davantage les richesses J'ai passé pas mal d'années en Afrique J'ai pas mal bossé là-bas Après mes études Ca a été mes premières expériences Et j'ai aussi accumulé une colère Une rage, une frustration A bosser dans des zones Où tout le monde se fout Et c'est forte de cette frustration Et de cette colère aussi Que après j'ai réfléchi Ca a été mon expérience suivante A travailler à Oxfam Qui est une grande ONG internationale Mais travailler en France Pour essayer aussi d'agir à la racine Et de se dire que l'Etat français L'Union européenne Peuvent avoir un rôle à jouer Pour réguler cela Il y a une force alternative progressive Qui est en train de se structurer Avec des mouvements politiques De partout en Europe Et que cette force là Si elle arrivait au pouvoir Dans un certain nombre de pays Ce serait l'outil Pour réussir à créer Une coopération Entre les peuples Qui soient faites Sur des bases radicalement différentes Qui mettent l'harmonisation sociale Et fiscale à son cœur Qui mettent l'ambition écologique A son cœur Parce que Ce qui était intéressant C'est qu'on voit aussi Que tous les mouvements politiques Ce n'était pas le cas Il y a quelques années Mais maintenant c'est le cas Ont vraiment leurs deux piliers Les enjeux économiques et sociaux D'une part De justice sociale et fiscale Et d'autre part L'ambition écologique Et la lutte contre le changement climatique On voit bientôt On voit bientôt Ciao On voit très bien Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir